Réveille Réveille fait appel à quelque chose qu'on a dans son cœur, quelque chose de secret, quelque chose d'intime. L'évolution, quant à elle, est quelque chose qui doit être visible de tout le monde, qui doit être partagée, que tout le monde doit s'approprier et qu'on doit voir. C'est comme les forêts qui poussent. La révolution, ce mélange entre le secret et le visible, doit être une véritable explosion. Je suis Nabi Dajami. Je suis né en 1966 à Abidjan. Je suis Ivoirien. Beaucoup d'entre vous savent ce que je fais. Peut-être. Mais très peu savent qui je suis. Je vais donc vous relever quelques secrets aujourd'hui. Et je vais vous demander, bien sûr, de le garder pour vous. Parce que ce sont des secrets de famille. Ce sont des secrets que j'ai dans le cœur. Et je vais vous ouvrir mon cœur. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire où je passe mes plus belles nuits. Mes plus belles nuits, je les passe à la Belle Étoile, dans mon village, à Ouelgeka, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tchologo, à quelques kilomètres de fer caissé de goût. Quand, dans ce petit bois, à l'écart du village, avec mes parents, nous nous retrouvons la nuit autour de ce feu sacré. Et nous parlons, nous parlons de la vie. Et nous essayons de transmettre aux jeunes générations les traditions, et surtout, l'art de comment devenir un homme. Mes plus belles journées, je les passe avec mes collaborateurs, partout en Côte d'Ivoire. Quand nous allons tous ensemble, équiper et former des jeunes agriculteurs et agricultrices à la mécanisation agricole, parce que c'est mon métier. Quand on retourne cette terre de Côte d'Ivoire où je suis né, je me sens bien. Et pour cela, avec nos équipes, on va partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions. Mon inspiration, je la prends à la Fondation Amadou Ampateba. Quand, dans cette petite bibliothèque, riche de 30 000 manuscrits encore inconnus, encore pas diffusés, je m'appreuve de ce savoir, véritable montagne de connaissances, véritable puits de sagesse. C'est là, c'est là que je prends mon inspiration. Ma famille, je lui rends hommage au grand cimetière d'Abidjan, à Williamsville. Quand je vais sur la tombe de mon arrière-grand-mère, que j'ai bien connue, qui est née en 1890 au Caire, et qui très vite est venue au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. Sur la tombe de ma grand-mère, qui est née en 1910 à Dakar, qui a profondément marqué mon enfance, qui était une femme très engagée, et dont la devise était « Aime le pays où tu vis ». Elle était fortement engagée. Elle nous montrait souvent ces petites cartes, que je vous montre, et qui sont à l'écran. Elle était membre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, du Rassemblement démocratique africain, et cette carte, comme vous le voyez, date de 1957. Ma grand-mère, Marie, nous parlait de son pays. Et quand elle nous parlait de son pays, elle nous parlait de la Côte d'Ivoire. En 1957, la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante, mais elle était fortement engagée. Elle était là, présente, active, dans tous les milieux de Côte d'Ivoire, bien sûr après l'indépendance. Vous voyez, la cotisation annuelle était de 100 francs à l'époque. Les temps ont changé. Pour la petite anecdote, nous avons toujours la même boîte postale. On a juste rajouté 0-1 devant, parce que c'est la première qui a été faite à Abidjan, c'est la grande poste au plateau. Mon réconfort est, à côté d'elle, se trouve mon grand-père, qui lui est né en 1905 au Liban, et qui est arrivé dans les années 30 en Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, je rends hommage à mon père, à son frère, mon oncle, à sa soeur, ma tante, qui sont tous nés à Abidjan, dans les années 40. Tous. Qui ont tous fait l'école ici. Mon réconfort, je le trouve chez maman manquée, là, dans la salle. Elle ? Elle vient de Bretagne, à la Bretonne. Elle a suivi mon père dans les années 60 en Côte d'Ivoire. Elle a entouré de mes frères, de mes enfants, de mes neveux, qui eux sont tous nés à Abidjan. La Côte d'Ivoire est un merveilleux pays. Mon pays est un merveilleux pays qui a su accueillir tous les gens venant de partout. Et vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans mon histoire familiale, c'est qu'elle est tout à fait ordinaire. Et vous tous, dans cette salle, vous tous qui êtes présents dans cette salle, vous venez de quelque part. Vos parents viennent de quelque part. Vos grands-parents viennent de quelque part. du Pénin, du Togo, du Sénégal, du Mali, du Burkina. Nous sommes tous présents sur terre et en même temps, nous sommes tous des étrangers sur terre. Nous venons tous de quelque part. Et n'oublions jamais ce que ma grand-mère disait, aime le pays où tu vis. Amadou Ampatéba avait une formidable citation qui disait que de même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. la Côte d'Ivoire, mon pays, est riche de cette beauté-là, riche de ses rencontres. On a dit beaucoup de choses dans Ampatéba. On a dit que c'était un écrivain, un anthropologue, un traditionnaliste. On dit beaucoup de choses. Il y a peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il pouvait prophétiser les choses, qu'il pouvait voir dans l'avenir. Et en même temps qu'il nous parlait de ce tapis, de la beauté de ce tapis, il nous mettait en garde aussi. Et il nous disait à nous, à nos enfants, que cette génération du 21e siècle connaîtra une fantastique rencontre de races et d'idées. Selon la façon dont elle assimilera ce phénomène, elle assurera sa survie ou provoquera sa destruction par des conflits meurtriers. Ma vie a changé en novembre 2004. J'ai vécu un drame. La Côte d'Ivoire, mon pays, a vécu un drame. Avec ma famille, chez moi, nous avons été attaqués, pillés, violentés, chassés par nos voisins. Moi, qui me prenais pour un Ivoirien, qui a fait des classes dans des collèges publics, j'étais même boursier, à l'époque, on nous donnait 12 000 francs par trimestre, pour ceux qui s'en rappellent. Pour ceux qui se rappellent, on nous donnait 12 000 francs. et on chantait l'hymne national par chœur tous les lundis matins. Je n'ai pas compris. Les classes où je pouvais être le seul blanc, parce que mon crime, en novembre 2004, c'est d'être blanc. Ce crime, je ne l'ai pas compris. Je l'ai très mal vécu. Ça a duré des années. Mais je n'ai pas été le seul à le subir. Beaucoup d'autres l'ont subi. Pas seulement par la couleur de leur peau, mais parfois par leur patronyme. Parce que leur nom, apparemment, vient de l'étranger. Du Bénin, du Burkina. En Pateba, nous mettez en garde. Nous allons vivre une époque fantastique. Mais si nous nous faisons garde, si nous nous prenons garde, nous aurons affaire à des destructions, à des conflits meurtriers. L'histoire de 2010 le confirme. Je rêve, je rêve de cette révolution pour mon pays. Je rêve que plus jamais ce genre de choses n'arrive. Je rêve que nous prenions très au sérieux toutes les personnes qui, dans des discours de campagne, peuvent stigmatiser l'autre en disant son nom ne sonne pas bien. Il vient de quelque part. Mais nous venons tous de quelque part. Nous irons tous quelque part. Et protégeons nos enfants parce que nous ne savons pas où ils iront. Nous ne savons pas où ils vivront dans l'avenir. aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Je rêve de ce rêve ivoirien. On voit ce qui se passe dans les pays à côté. On aura encore plus de monde en Côte d'Ivoire qui vont venir se réfugier. C'est la patrie de la vraie fraternité, nous dit notre hymne national. Et nous ne devons pas l'oublier. Mon rêve est simple. C'est le rêve d'un père de famille. C'est le rêve d'un papa. Je reprends pour moi, et peut-être que vous allez dire que je manque d'originalité, mais je reprends pour moi ce rêve de ce grand homme, de ce père avant toute chose, qui s'appelait Martin Luther King et qui a dit « I have a dream. I have a dream. Je rêve qu'un jour mes enfants vivront dans un pays où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par la force de leur conviction et de leur caractère. Je rêve que ce tapis dont parle Amatou en Batéba soit un tapis volant et où on sera tous assis dessus et où on volera au sommet de cette fraternité universelle que la Côte d'Ivoire puisse être connue dans le monde entier mieux que les États-Unis parce qu'ils n'ayant pas de complexe comme une terre d'accueil, une terre d'espérance. Et il nous appartient à nous de le mettre en action. Il nous appartient à nous de nous lever contre les injustices, de crier très fort « Non ! » C'est facile de dire « Oui ». Les bénis, oui, il y en a beaucoup. Mais la force de dire « Non, je ne l'accepte pas. » Je reconnais plus que qui m'affaiblit parce que ce pays nous appartient tous. Et quand on m'a pillé, vous savez ce que j'ai fait ? Eh bien, je suis resté chez moi en Côte d'Ivoire parce que je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas aller quelque part parce que c'est ici mon pays. C'est ici que je vis. Mais cette révolution, nous devons la faire dans l'amour, dans la paix, dans la fraternité, jamais dans la violence parce que dans ce mot révolution, il y a aussi le mot amour. Il y a le mot amour dans la révolution. Il y a love. Alors, je remercie devant vous tous ma grand-mère qui nous disait toujours aime le pays où tu vis parce que c'est là ton pays et nous devons tous prendre ça. Ivoirien ou non-ivoirien, on doit se sentir fier d'être en Côte d'Ivoire, on doit se sentir fier d'être ivoirien, ne pas avoir honte qu'on a un patronyme qui vient soi-disant d'un pays étranger. C'est quoi un pays étranger aujourd'hui au moment où les voyages, où le monde est un village ? Il y a un chiffre qu'il faut faire attention qu'il faut retenir pour la Côte d'Ivoire dans le dernier recensement, c'est que 53% de la population est urbaine, vit en ville. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de brasser des populations dans une ville ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que des rencontres dans une ville ? 53%, on n'est plus un pays rural. Et pour ça, il faut que nous nous aimions, il faut que nous fassions cette révolution, dans l'amour. Merci ma grand-mère, merci Marie, aime le pays où tu vis. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada